Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir la case numéro 21. Alors, la 21, elle est là, elle est bombée. Et on voit, oh, du petit champignon en bois. Alors on a un qui est d'une couleur un peu, c'est entre le rouge bordeaux et le marron. Ça fait un effet un peu feutré. Donc voilà, c'est un cèpe, je crois. Et celui-ci, pailleté doré. C'est très mignon. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà. Et ici, c'était transfert, il y avait écrit. Donc on va voir. Je récupère l'étiquette. Alors, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi transfert-il ? On dirait des planches de stickers. Oh, ils sont jolis, ceux-là. Ah, ok, c'est comme du peel-off, mais avec des dessins. Ce n'est pas des écritures ou quoi. Donc il y a trois modèles comme ça et deux modèles de fleurs différents. Donc voilà, c'est marqué. Il y a un petit bâtonnet comme les bâtonnets de glace, là. On découpe. C'est comme un tatouage, en fait. D'accord. Je ne m'attendais pas à ça. Et alors, attendez. J'aimerais savoir sur quoi on peut mettre. Alors, sur n'importe quelle surface. Donc on peut le mettre sur des... On peut le mettre sur des murs, des vides, des fenêtres, miroirs, plastiques, bois, bougies. Oh, c'est cool ! C'est super, ça. Ah, ça, ça vient de noge, en plus, je pense. Il me semble avoir déjà vu des trucs comme ça, mais je n'avais jamais fait attention que c'était des... Excusez-moi, j'ai des typiques. Que c'était des transferts, en fait. Ok, eh bien, c'est super. Les fleurs, là, du coup, je les vois bien sur des bougies, moi. Bon, ça, non. Par exemple, sur des cadres en bois ou quoi. Mais c'est pas mal, ouais. Merci beaucoup, Carole. Alors, demain, pour le numéro 22, c'est Régale-toi. Donc, ça ressemble à un pot. Je dirais un pot de confiture. Ça fait glou-glou. On verra. Je pense à un pot de confiture pour demain. Donc, voilà, pour la case du jour. T'as d'ailleurs, en parlant de noz, je suis allée faire un tour hier. Donc, pour celles qui sont intéressées et qui utilisent beaucoup de sequins. Bon, moi, je n'utilise pas des masses et j'en ai déjà pas mal, donc je n'en ai pas acheté. Mais ils vendent des paquets de 500 grammes de sequins. Donc, les 500 grammes, c'est une seule couleur, mais il y a plusieurs couleurs disponibles à 1,99€ ou 1,50€. Enfin, c'est rien du tout, quoi. Franchement, le paquet, il est gros comme ça, quoi. Sans exagérer, c'est vraiment... 500 grammes de sequins, c'est énorme. Donc, celles qui utilisent beaucoup de sequins, allez faire un tour à noz. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et je vous dis à très vite. Bye bye ! Merci.